Merci d'être de retour. Je vous présente dès maintenant une autre artiste peintre qui explore l'acrylique sous différentes formes. Dès maintenant, Hélène Royer. Bonjour Hélène. Bonjour. Merci d'être là. Ça fait plaisir. C'est bien agréable d'avoir un beau décor comme ça aujourd'hui. De décor en décor, on a toujours des beaux décors. Parle-nous d'Hélène Royer. Comment est arrivée à la peinture, cette dame? Pas du jour au lendemain? Non, pas du jour au lendemain. Je suis une vocation tordive, si on peut dire. J'ai d'abord travaillé dans l'enseignement. Toute une vie? Non, quelques années. D'accord. Et c'est sûr que mon local de classe était toujours très décoré. Ça, c'était important, des décorations saisonnières, parce que j'enseignais à des tout-petits. Ah oui? Oui, niveau première année, deuxième année, oui. Alors quand je pense à ce que j'ai fait antérieurement qui m'a préparée à l'expression que j'ai aujourd'hui, je pense que ça remonte loin dans le sens que les couleurs et que aussi même l'environnement soit beau. C'est pour ça que je suis passée à un moment donné par la peinture décorative sur du bois, du métal, parce que j'ai travaillé des objets utilitaires, que ce soit ma poubelle ou que ce soit le porte-manteau. Tout est pas assez, mais c'est fait pour transformer. Oui, puis utiliser des choses, donner une seconde vie aussi à des objets que je trouve beaux et que ce soit, c'est sûr, que ça fasse un environnement intéressant, boire ta fleur ou je sais pas quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui voulaient t'acheter tes pièces? Oui, oui, j'ai fait des salons d'artisan. Ah oui? Oui, oui. Et encore maintenant à l'occasion, parce que je suis une fan des décorations d'hiver et de Noël. Alors, à chaque année, j'ai une petite période de frénésie par l'heure. C'est plus fort que toi, Noël, ça revient. Il faut qu'on fasse des... Oui. La différence avec les années précédentes, c'est que quand je fais ces choses-là maintenant, ce sont mes dessins, c'est avec du mortier de structure, avec des... Alors, c'est cette différence-là. Ok. Cette différence qui m'est venue par une amie qui m'a dit, oh, tu devrais aller suivre des ateliers avec Tania Lebedef, tu raffolerais, t'aimerais ça, tu serais bien là-dedans. Ok. Je résistais un petit bout de temps. Mon conjoint me poussait dans le dos et il disait, c'est beau ce que tu fais, mais tu devrais faire tes choses à toi. Oui. C'est plus beau quand tu fais tes affaires à toi. Ok. Donc là, on parlait de décoration, puis des objets, là. Oui. Alors, je suis passée à la peinture sur toile, dans un peu cette démarche-là, là. D'accord. Après avoir passé, évidemment, là. Mais ça a toujours... La couleur, ça a toujours été comme un fil, je te dirais, un fil conducteur. Ok. Ça a toujours été... Que ce soit les cours de photographie, le tissage, je teignais mes laines pour faire des coussins à mon goût. T'en as fait des choses, hein? Oui. Assez de nous nommer tout ce que t'as fait. De la poterie, du tissage... De vatic aussi. Oui. Ok. Toutes des choses, justement, qui sont colorées. Oui. Je pense que c'est ça qui me... Souvent, même, c'est ça qui m'attire au chevalet, où c'est une des premières étapes, quand je peins, de me choisir une palette de couleurs. Et je m'aperçois que... La semaine dernière, je me faisais masser, puis j'ai dit à la masseuse, actuellement, tu me masses en vert lumineux, en vert jaune lumineux. Wow! Et je me dis... C'est ça, les émotions, pour moi, elles se traduisent plus en couleurs qu'en mots. Elles sont en couleurs. Wow! C'est très fort chez toi. On le sait, on a... On sait que c'est reconnu, maintenant, qu'on peut avoir des chiffres de la musique. On en a déjà parlé de ces choses-là. Et toi, c'était simplement ces émotions-là qui étaient tellement fortes... Oui. ...qui étaient reproduites en couleurs. Oui. Oui. Mais je... Souvent, je... Je n'identifie pas une couleur à une émotion. J'ai envie... Aujourd'hui, je me sens chez... T'es couleur plus aujourd'hui. Aujourd'hui. Je suis dans des couleurs de terre. T'es habillée. Oui, d'accord. Non, mais... Supposons que je me lève un matin et je vois la vie en turquoise. OK. Alors, c'est avec la couleur, peut-être, qui va déterminer ma palette avec une harmonie complémentaire. C'est... Puis la lumière. La lumière, pour moi, c'est aussi fondamental que l'eau et l'air. Je ne peux pas vivre sans lumière. Quand je vais dans des appartements, des fois en ville, où il y a une lumière en avant et en arrière, les maisons, une contre l'autre, je ne pourrais pas vivre là-dedans, moi. Non. Comment le conjoint, il fait, lui, pour vivre avec une femme tout en couleur comme ça? Il s'arrange bien avec ça? Absolument. C'est lui qui m'a un peu poussée dans le dos pour... Oui, justement. Je fais tes choses, puis c'est toujours mieux. Puis, c'est sûr, il y a des commentaires souvent positifs. Parfois, il y a des toiles que je ne peux pas vendre parce qu'il les réserve soit pour nous, soit pour faire des cadeaux. OK. Alors, ça, j'ai trouvé ça vraiment plaisant à entendre. J'ai trouvé ça parce que toute forme d'art a besoin d'un peu d'encouragement jusqu'à un certain point. Quand on veut poursuivre, quand on est enfant, on en parle souvent. Et dans ton cas, Hélène, c'est ton conjoint qui te pousse beaucoup. Bien, je veux dire, tu as cet élan-là, naturellement. Oui. On sait que ça t'habite beaucoup parce que tu as fait beaucoup de choses en art. Mais par contre, ce que je trouvais cocasse, c'est que ton conjoint, lui, quelquefois, il te prend des toiles, il les achète. Elles ne t'appartiennent plus. C'est lui qui a décidé qu'il va en faire cadeau. Oui. Mais c'est fort agréable d'avoir un conjoint qui se mêle de nos affaires comme ça. Ça va avec, pas la tolérance, mais le fait de tolérer qu'il y a des choses qui traînent un peu parce que je n'ai pas un grand atelier chez moi. Alors éventuellement, la salle à manger sert d'atelier intermédiaire, dans le sens que quand j'ai besoin de prendre du recul, alors mes toiles sont affichées dans la salle de séjour ou dans la salle à manger. Elles se promènent. Elles se promènent pour que j'aie le temps de bien les voir, de prendre du recul et tout ça. Bien de les sentir. Il n'y a pas de problème avec ça. J'ai aussi les commentaires de la visite ou du conjoint. Bien d'accord. Mais ça m'influence plus ou moins. Dans le sens que si on me dit « Oh, c'est beau! » Puis que moi, je ne me sens pas à l'aise et je ne suis pas prête à signer cette toile-là. Non, on va la retravailler. Elle n'est pas signée. Non. C'est toi le grand dos. Elle attend que j'aie trouvé ce qui ne me convient pas là. Encore une fois, ça m'intresse de la visiteur. L'ouverture. C'est un mon avis. La source est très belle de la visiteur. C'est une bonne chose de vivre. Encore une fois, c'est une bonne chose. C'est un mon avis actuel. C'est un mon avis. Au revoir. C'est un mon avis. Il y a ungrés. Il y a unlectricité. Les gens vont venir à toi, ils vont te faire des commentaires, ça c'est important. On s'en nourrit de ça. Quelquefois, on peut être très isolé, mais à d'autres moments, on peut avoir bénéficié de ces commentaires-là. Donc, tu es très forte pour communiquer à travers tes toiles. Oui, ça c'est un grand plaisir. D'accord. L'automne dernier, à l'Expo concours du mois d'octobre, où j'ai gagné le premier prix catégorie art abstrait, j'avais ces deux toiles-là et j'avais cinq petits formats que vous verrez peut-être à l'écran. Ils ont peut-être déjà défilé. Oui, mais un des commentaires, il faut donner un exemple comment ça peut nous toucher. Parfois, il y a une dame qui passe, qui s'arrête, qui dit « Moi, je ne regarde jamais ça, d'habitude, l'art abstrait, ça ne me dit rien, mais elle dit « Là ». Et elle fait comme ça. Alors moi, je lui ai dit « Oui, c'est là que ça se passe. L'art abstrait, ça vous parle, ça vous dit quelque chose et ce n'est pas nécessairement ce que moi j'ai dit. Par contre, des fois, les commentaires des gens font que je découvre ce qu'il y avait d'exprimer, mais pas encore dit dans des mots pour moi. Oui, oui, effectivement, c'est le non-dit. Oui. J'appelle ça le non-dit. Parce que parfois, les gens disent « Ah, je vois ci, je vois ça ». Et moi, je procède. Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, les mots viennent. Et là, c'est comme si je prends possession de la toile aussi, en pouvant la nommer. Pour moi, nommer quelque chose, c'est en prendre possession. Ah bon? Oui, c'est un cheminement particulier avec ça. On n'avait jamais parlé de ces choses-là. Il y a des toiles qui m'inspirent, des petites phrases parfois que je laisse avec ma toile, mais il faut que ce soit spontané, parce que comme j'ai eu besoin d'ateliers d'expression, puis l'atelier de créativité pour sortir des cadres, puis arrêter de vouloir faire beau et d'être trop précise, ça devient rigide à ce moment-là pour moi. La même chose pour l'écriture, il faut que ce soit spontané et pas une recherche de faire beau. Spontané comme un rire, un cri. C'est un élan. Oui. On parle d'élan. Donc, tu es très forte en communication. Je sens que tu veux dire des choses, même si c'est pas ça le point de départ, même si c'est la couleur le point de départ, il y a un langage derrière tout ça. C'est ça. Et je pense que comme des gens font des gestes parfois, ont des comportements, et c'est spontané, c'est une réaction comme très spontanée dans une interaction. Et après se dire, qu'est-ce qui m'a pris, pourquoi j'ai fait ça, et découvrir pourquoi ils ont fait ça. Je pense que la peinture, ça peut aussi être comme ça, de dire j'ai fait ça, mais comment se fait-il? Bien, j'avais pas vu ça en le faisant. Je m'étais pas... Et là, je vois dans quel état j'étais, ou je vois l'émotion. C'est pour ça que certaines toiles aussi, c'est plus marqué que d'autres. Cette expression-là, au-delà de tout ce qu'on aurait pu planifier. Ça nous dépasse. Oui, oui, oui. Ça t'arrive, ça, quelquefois? Et ces toiles-là sont mes chéris. On a beaucoup de chéris. Je trouve ça intéressant, la façon... Parce qu'en fait, pour mes chéris, parfois, je les recommence. Ah, c'est vrai? Jusqu'à ce que ton résultat soit... Ce que tu voulais vraiment, ce que tu ressentes, là, vraiment fond de toi, là. Oui, que je me sens vraiment en harmonie, en très grande harmonie avec la toile. OK. Est-ce que t'es capable de les laisser partir, tes chéris? Oui. Oui. C'est comme... C'est fait et je continue. OK. Alors, tu la laisses dans l'univers. Tu la laisses voyager dans l'univers. T'as pas de problème, Alexis? Sauf celle qui est derrière moi. Oui. Oui. Parce que c'était ma première... Ta première? Ma première que j'ai dit, ça, c'est une toile. Ah oui? Oui. OK. Alors, celle-là, c'est ta toile fétiche. Oui. Elle est chez moi. Elle n'a pas de prise celle-là. Ah! Bien, c'est bien, ça. C'est bien de garder. Parce qu'elle t'appartient à toi. Oui. On ne peut pas la laisser aller. Oui. Il y a une histoire qui appartient juste à elle et à moi, là-dedans. Ah oui? Oui. Bien, c'est comme la première qui m'a probablement comme réconfortée ou... Je ne sais pas comment dire ça. Je ne sais pas comment dire ça. Ou peut-être confirmer que tu avais une voix, là. Oui. OK. Oui. Ah! Ça veut dire beaucoup. Oui. Hélène, ça a été tout en douceur. C'était fort agréable. Merci beaucoup. Merci. On a encore bien des choses à se dire, mais il va falloir qu'on garde ça pour une autre fois. Merci, Hélène. Merci d'avoir... C'était un rendez-vous encore une fois très riche en couleurs. Je vous remercie d'avoir été là. À la prochaine.